En prélude du sommet Chine-Afrique, la Chine a organisé le troisième festival de la jeunesse Chine-Afrique à Pékin. Placé sous le thème « Fédérer les rêves de la jeunesse pour créer une nouvelle ère des relations chino-africaines », la cérémonie d'ouverture a rassemblé 105 délégués venus de 54 pays africains, membres du forum de coopération Chine-Afrique-FOCAC et son homologue chinois. Dans un discours très attendu à l'ouverture officielle de ce festival, Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, a félicité tout d'abord le gouvernement chinois pour la ténue de ce troisième festival de la jeunesse Chine-Afrique à Pékin en Chine. Elle a rappelé que la Chine et les États africains ont la responsabilité de pouvoir assurer la mise en œuvre des accords en relation avec la coopération chino-africaine, laquelle relation doit se focaliser plus sur le développement des jeunes en créant des emplois pour les jeunes conformément aux objectifs fixés en 2016 à Johannesburg avec un montant de 60 milliards de dollars américains fonds d'investissement de la Chine en Afrique. Plus loin, Francine Mouyumba a martélé sur le fait que la Chine entretient des très bonnes relations avec l'Afrique et elle demeure un partenaire incontournable pour le développement du continent africain. Elle va promettre pour ce faire de travailler sur le renforcement des relations entre la jeunesse chinoise et africaine. Seule chose qui est à en croire la présence de l'UPJ reste pour elle d'accomplir, tel est donc son souhait après avoir laissé derrière elle des très bonnes relations entre la jeunesse africaine avec celle de la Russie ainsi que celle du reste du monde en général. Mouyumba n'a pas caché sa joie de voir le leadership de la jeunesse du continent africain amé à un autre niveau et respecté dans le monde entier. Je suis présidente de l'Union pan-africaine de la jeunesse. Je suis présidente de cette organisation qui regroupe tous les conseils nationaux de jeunesse de l'Afrique. Cela veut dire les organisations consultatives de nos gouvernements amateurs de la jeunesse et aussi des organisations nationales faites en général qui regroupe toutes les organisations de jeunesse au sein de nos états. Nous sommes élus par ces états, par ces organisations et nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement ainsi que la Commission des lignes africaines. C'est la première fois que je viens en Chine. C'est vraiment pour moi un souhait, une vision aussi parce que ce qui me restait seulement en ce qui concerne la coopération de la jeunesse dans le monde et de la jeunesse africaine, c'était d'ouvrir l'axe Chine. Je l'ai fait avec l'Europe, je l'ai fait avec la Russie mais il me restait juste l'objectif de pouvoir renforcer les relations de la jeunesse plus officielle et la jeunesse chinoise et la jeunesse africaine. Donc je pense que ma présence en Chine maintenant n'est pas une présence à négliger parce que j'ai profité de ma présence pour essayer d'ouvrir plusieurs contacts avec les responsables de la jeunesse chinoise et aussi avec ce festival, ce troisième festival de jeunes africains et jeunes chinois. Ça nous permet de mettre en contact les jeunes russes et les jeunes africains et les jeunes chinois et voir comment ils peuvent échanger leurs expériences, que ce soit culturelles, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans les questions qui concernent la paix, dans les questions qui concernent le développement en général. Donc c'est une opportunité aussi un or pour la jeunesse africaine qui quittent les continents, qui viennent ici en Chine et qui échangent directement avec les jeunes chinois parce que la Chine a beaucoup évolué après 40 ans d'une politique plus ouverte que la Chine avait mis en place pour ouvrir la Chine au monde et ouvrir le monde à la Chine. Et aujourd'hui, cette politique apporte beaucoup de choses à la Chine parce que la Chine, sans le reste du monde, la Chine ne sera pas la Chine. Donc la Chine croit à ce que le monde peut apporter à la Chine tout comme le monde compte sur la Chine, tout comme l'Afrique compte beaucoup sur la Chine parce que c'est une coopération sud-sud et c'est une coopération qui peut apporter beaucoup à l'Afrique, à tous les États africains, dont l'amitié a toujours été vraiment au beau fixe depuis toutes ces années entre l'Afrique et la Chine. Et nous pensons que toutes les stratégies qui ont été utilisées par la Chine pour développer la Chine, pour rendre la Chine plus indépendante sur le plan économique, pour rendre la Chine plus performante sur le plan développemental. Donc nous croyons que l'Afrique peut utiliser ces mêmes stratégies, nos États peuvent utiliser ces mêmes stratégies, en commençant par mon pays, la République, la patrie du Congo, qui a de très bonnes relations avec la Chine, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan développemental, sur le plan, surtout le plan, la Chine, mon pays, l'RDC, a de très bonnes relations avec la Chine. Et je pense que toute l'Afrique également a de très bonnes relations avec la Chine. La Chine, c'est une amie de très longue date, et nous croyons aux relations que nous continuons ensemble. Il y a une très grande différence. La Chine d'hier n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Peut-être que je ne peux pas être en bonne position dans le cadre de vous parler de la Chine d'hier. Je peux être en bonne position de vous parler de la Chine d'aujourd'hui, parce que ma génération voit la Chine d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous rencontrer la Chine que mes grands-parents ont rencontrée, mais je vais vous rencontrer, je vais vous parler de la Chine, qui moi-même, tant que personne d'une jeune génération africaine, peut vous dire sur la Chine. La Chine nous inspire beaucoup, la Chine inspire l'Afrique, et nous croyons que si l'Afrique pourra développer des relations plus sérieuses avec la Chine, que nous sommes déjà en train de faire, parce que vous savez que lors du deuxième forum Afrique-Chine, à Johannesburg, les chefs d'État et des gouvernements avaient signé plusieurs accords à ce qui concerne le développement entre la Chine et l'Afrique, d'où la Chine avait promis l'investissement de 60 millions de dollars américains pour investir dans l'Afrique, contrairement aux 20 milliards, je parlais des milliards, pas des millions, 60 milliards de dollars américains que la Chine avait promis à l'Afrique pour le développement, et surtout, contrairement aux 20 milliards de dollars en 2012. Donc ça s'améliore, de 20 milliards à 60 milliards, donc ça montre à suffisance que la Chine et l'Afrique s'engagent de plus en plus à ce qui concerne le développement de la Chine et de l'Afrique. Et aujourd'hui, avec ces 60 milliards, nous pouvons tant souhaiter, développer beaucoup de choses dans le cadre, à ce qui concerne l'infrastructure, à ce qui concerne le développement en général. Donc nous croyons que cette coopération pourrait apporter à l'Afrique et à la Chine beaucoup de choses dans la vision des Win-Win, et dans cette vision de la coopération suicide, l'Afrique et la Chine confèrent bloc pour l'avenir de nos États. Et une chose que j'aime beaucoup de la part de la jeunesse chinoise, c'est le dynamisme, le courage et la volonté, le patriotisme et la volonté de pouvoir servir leur pays. Et c'est une chose également que nous sommes en train de prêcher à toute la jeunesse africaine, de pouvoir aimer nos États, de pouvoir aimer l'Afrique pour que nous puissions tous ensemble construire l'Afrique. Bien sûr, quand on parle, la charité des mordonnées commence par soi-même. Si je veux parler d'un exemple du patriotisme, du panafricanisme, bien évidemment, je commencerai par Patrice Emery Lumumba. Ah, c'est dans ce cadre-là. Je n'ai pas eu le temps de visiter, je n'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses, mais ce qui m'a plus impressionné, c'est le développement. C'est le développement et aussi les séries et l'amour du travail. Chaque fois que je rencontre des Chinois partout, ils sont en fait travail. Et c'est une chose que nous devons aussi impliquer dans notre population. Il ne faut pas dormir, il faut travailler pour voir les développements que nous voulons. On ne peut pas rester dans nos lits en passant que les développements viendra d'ici. Nous devons travailler pour ça et nous devons produire plusieurs efforts. Nous devons aller au-delà des difficultés pour développer l'Afrique et pour développer nos États. Bien sûr, c'est vraiment un exemple pour nous, parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons aussi ce que nous appelons l'agenda de 1063 de l'Union africaine. Et c'est une politique qui oriente les États sur le développement de l'Afrique. Et cette vision a plus ou moins 10 ans prioritaires pour essayer de résoudre certains problèmes que nous avons sur le continent. Si nous pouvons se servir de cette politique qui vient de faire 4 en 40 à l'anniversaire en Chine et qui a permis le décollage de la Chine, ça peut aussi nous aider à réaliser l'agenda de 1063 et de l'Union africaine. L'agenda de 1063 parle de voir comment taire les armes, par exemple, dans le pays qui se trouve aujourd'hui dans les conflits, les groupes armés et consorts, qui manquent la paix et la stabilité. Donc nous croyons qu'à travers les 10 premières années prioritaires pour l'agenda de 1063, nous pourrons en swapper et résoudre le problème que nous avons sur le continent, le problème de l'intégration. Aujourd'hui, nous avons les traités qui ont été signés et ratifiés par certains États, ce qui concerne l'intégration, la libre circulation en Afrique, parce qu'on avait un problème de l'intégration, de libre circulation. Il faut demander des visas pour aller dans un autre pays africain. C'est un tout petit peu compliqué, mais avec la libre circulation et tout ce qui a eu comme traité signé par nos chefs d'État qui a besoin de ratification dans les différents États, ça peut permettre à l'Afrique de faciliter l'intégration, la libre circulation sur l'ensemble du continent où les Africains peuvent avoir tous un même passeport, où les Africains peuvent parler tous une même langue, où les Africains peuvent tous, par exemple, quitter Cairo pour se retrouver dans un train à Dar es Salaam, pour se retrouver dans un train à Johannesburg, pour se retrouver dans un train à Kinshasa. Ça peut permettre le décollage de l'Afrique, mais s'il y a encore cette barrière qui freine le développement de l'Afrique, l'Afrique aura toujours des difficultés à développer. Dans la coopération Afrique, nous voulons que la Chine puisse également nous aider à voir comment connecter nos États pour faciliter cette intégration et pour faciliter également tout ce qui est comme libre circulation sur l'ensemble du continent. Il y a déjà la volonté des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. J'ai eu cette opportunité de participer dans plusieurs sommets des chefs d'État et des gouvernements et nous continuons à participer et nous continuons à porter la voie à la jeunesse africaine. J'ai vu la volonté des chefs d'État et des divisions africains de pouvoir améliorer, de pouvoir assurer l'intégration et la libre circulation sur l'ensemble du continent. Donc nous croyons à ça, mais ça demande plus dignité des leaders africains, et d'honnêteté également, sincérité dans tout ce qu'ils prennent comme décision parce que parfois il y a des décisions qui sont prises qui ne voient pas la mise en œuvre. Donc nous croyons à l'amour des uns et des autres et aussi l'unité au sein des dirigeants africains pour voir comment nous pouvons tant choquer et résoudre le problème de l'Afrique qui n'est pas ce qu'ils pensent plus à leur pays que les autres, mais ensemble nous puissions plus viser les intérêts de l'Afrique et ceux qui nous préoccuperont plus. Personnellement, ce qui nous concerne en ce moment, c'est plus le jeune. Je vais user de mon pouvoir, parce qu'aujourd'hui nous représentons tous les jeunes africains, pour voir ce que nous pouvons développer comme coopération entre la jeunesse chinoise et la jeunesse africaine. Je vais user de mon pouvoir, pour voir ce que nous pouvons développer comme coopération entre la jeunesse chinoise et la jeunesse chinoise et la jeunesse chinoise. Avant l'ouverture officielle de ce festival, Francine Moumba et une délégation restreinte des jeunes africains ont rencontré le président de la fondation Son Xing Ling de Chine, sponsor principal de cette troisième édition du festival de la jeunesse chine-Afrique. C'était un moment d'échange sur toutes les questions qui concernent l'Afrique et la Chine. Le jour suivant, la présence de l'UPG a fixé aux homologues chinois sur les attentes du côté africain qui aimeraient voir plus d'actions qui impactent sur tous les jeunes africains et chinois dans la coopération Afrique-Chine. Selon elle, cette coopération ne doit pas se limiter dans des conférences, mais plutôt se traduire en une coopération dont les effets sont palpables par le peuple africain et le peuple chinois. Sous-titrage Société Radio-Canada